Ariane a fait construire une belle terrasse en bois, mais l'été suivant, tout s'écroule. Furieuse du travail bâclé de la compagnie, elle veut se faire rembourser, mais découvre que l'entreprise n'existe plus. L'unique propriétaire a pris sa retraite et a fermé son entreprise. Il n'a pas fait faillite, il a dissous sa société. Alors, Ariane peut-elle poursuivre une compagnie dissoute? Oui, mais elle doit agir vite. Au plus tard, dans les trois ans de la dissolution si l'entreprise est incorporée au Québec ou dans les deux ans si l'entreprise est incorporée sous le régime fédéral. Il faut envoyer ces procédures à l'ancien administrateur. Et si on gagne sa cause, le ou les actionnaires devront payer la note, jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu au moment de fermer boutique. Le fin mot de l'histoire, lorsqu'une compagnie ferme ses portes, il vous reste une fenêtre pour faire valoir vos droits.